Chers amis, on continue l'étude. Dis le Rav, Bachour Israël. Jeune homme. Écoute le principe qu'on va te dire maintenant. Bainia nazez à ce propos. Et après tu pourras étendre cela à tous les autres sujets. Si tu ne te renforces pas, tu ne fais pas des efforts de toutes tes forces. De retirer de toi toute mauvaise qualité, tout défaut. C'est le défaut dont on parlait là. Le défaut dont on parlait de toujours essayer de voir ce qu'un tel va dire et ce qu'un tel va dire. Ça restera toujours. Vous voyez des gens de 90 ans qui encore à chaque fois, « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? Mais qu'est-ce qu'ils vont truquer ? » Ils ne sont pas eux-mêmes. Et si ton Yetserara, il essaye de te séduire en te disant, « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux te réparer tes problèmes, te corriger quand tu es jeune ? » Sarah parfois, il vient nous voir, il dit, « Écoute, maintenant je suis un petit gamin, c'est normal que je me comporte comme un gamin. C'est normal, je suis un gamin, je suis un gamin. Quand je serai grand, de moi-même je comprendrai que c'est idiot de tout faire par rapport aux autres. Et d'ailleurs, voilà, il y en a plein, quand ils avaient 18 ans, ils avaient toujours peur. « Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Comment je suis habillé ? » Ils ont arrivé à l'âge de 40, ils n'ont plus besoin. « Pourquoi tu veux que j'essaye de résoudre le problème depuis maintenant ? » Le Rav dit, « Rachem Alecha, aie pitié de toi, préoccupe-toi de toi, velo to velo et n'écoute pas cette voix qui te dit ça. » Et là, il y a des mots, des mots tellement, tellement forts, on pourrait peut-être prendre ces mots, les installer en grand comme ça, les écrire en grand, grand, grand dans notre salon. « Qu'il y a que les années qui prennent de l'âge, mais pas l'homme. Il y a que les années qui prennent. » Mais l'homme, ce n'est pas que plus les années passent, plus il va progresser. « Il y a des gens qui sont vieux. Dans leurs années, ils sont vieux. » « Ve n'arri m'affiladim embe doteem ve a tsmoutem. » Et dans leur pensée, dans leur être, dans leur façon de vivre et de réagir, de vivre une situation, ils sont encore gamins. « Ve a kol et tout ça, m'ipne che baavo datam it rachlou. » « Ve al it gadloutch no teem batru. » C'est parce que, baavo datam it rachlou, dans leur travail, dans leur service divin, dans le fait de se travailler eux-mêmes, ils n'ont pas fait d'effort. Ils ont pensé que les années allaient passer. Cette semaine, j'étais dans un taxi, dans un quartier très religieux de Yerushalem, à Baïd Vagan. À un moment donné, on entend des cris, des hurlements. Et puis, il y a un bouchon. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a deux personnes qui, visiblement, il y a eu peut-être un petit accrochage, je ne sais pas quoi, et deux personnes qui ont été jusqu'à se frapper. Il y avait une maman avec un petit bébé, presque avec son bébé, il a pris des coups, etc. Des hurlements, l'autre qui vient, qui frappe, la voiture était fou de rage, et l'autre, machin. Après, quand la voiture a avancé, que ça s'est un petit peu calmé, il y a la police qui est arrivée et tout. J'ai vu un monsieur avec les cheveux blancs, la barbe blanche, quelqu'un de religieux. C'était un français au passage, mais bon, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Dans sa 4x4, là, visiblement, il se pensait être le maître de l'univers parce qu'il est riche. Et voilà, des hurlements, des machins, il vient, il frappe, il truc. Attends, des gens religieux, avec la kippa, des gens âgés, qui ont déjà un certain âge, la barbe blanche, etc. Et comme ça, se comporter comme des animaux. Maintenant, si tu te dis, bon, je suis très coléreux maintenant, parfois, je n'arrive pas à me contenir. Mais ce n'est pas grave, quand j'ai 80 ans, je ne vais pas m'amuser aussi à hurler comme un animal. Et bien voilà, c'est ce qui se passe. La bataille, si on ne se travaille pas sur soi, on ne pourra pas avancer. Quand tu es encore jeune, travaille sur toi. Tu as un problème avec la colère, travaille sur toi. Je ne sais pas si tu arriveras. Visiblement, si tu pries très fort avec le dogement rouge, si tu travailles, si tu comprends. Tous les domaines de la vie, dit le Rav. Si je sens que tout ce que je fais, c'est uniquement selon les pensées des autres. Si je sens que je suis animé par les volontés des autres. Si je sens que quelquefois, j'aimerais faire quelque chose, mais que je suis manipulé par autre chose. Par le regard de quelqu'un. Par la moquerie de quelqu'un ou la raillerie. Il faut que je comprenne, je suis dans une situation difficile. Je ne pourrais pas grandir. Et donc dorénavant, il faut déjà que je fasse l'effort. Et le Rav continue. Demain, mes attachements continuent. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !